Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre podcast Une Pause pour mes Oreilles. Et je vais traiter aujourd'hui d'un thème qui m'intéresse beaucoup qui est le bruit et surtout les effets du bruit sur notre santé et bien entendu en ce qui nous concerne sur notre santé auditive. Je trouve que ce thème est d'autant plus d'actualité que le bruit est partout, notamment les bruits forts et que cela a un impact ou des impacts d'ailleurs sur notre santé. Alors tout d'abord, le bruit et les nuisances sonores ont de nombreux impacts sur notre santé. En premier lieu, ils peuvent avoir des impacts bien évidemment sur notre perte d'audition, mais aussi sur l'autre thème qui met très cher sur notre sommeil et le bruit va très souvent générer des problèmes de sommeil, mais aussi des problèmes de santé tels que des effets négatifs sur notre tension artérielle par exemple. Comme je l'ai dit en introduction, notre environnement est de plus en plus bruyant, mais notre cerveau a impérativement besoin de faire des pauses de silence pour se régénérer. C'est un besoin physiologique fondamental et le bruit, les bruits sont des nuisances qu'on ne prend pas suffisamment en compte souvent ou en tout cas qu'on n'a pas suffisamment pris en compte et qui est aujourd'hui un problème de santé publique. Et le président de la JNA, la journée nationale de l'audition, le professeur Jean-Luc Puel, je vais le citer, parce qu'il a dit que le système auditif a été conçu depuis l'homme de Néandertal comme un détecteur de danger et une voie de communication privilégiée pour le langage, mais pas pour le vacarme, le bruit du périphérique, les concerts en musique compressée. Et on se rend compte aujourd'hui que l'absence de bruit, voire le silence, est un luxe. Avant de poursuivre, je vais rappeler quand même quelques informations importantes sur le trajet du son dans notre organisme. L'entrée du son, bien évidemment, se fait par l'oreille externe. Puis les ondes sonores vont entrer dans l'oreille et faire vibrer notre tympan. Puis les tout petits os qui sont à l'intérieur de l'oreille, le marteau, l'enclume, l'étrier. Et l'onde sonore va poursuivre son trajet dans la cochlée, le petit os qui forme une sorte de coquillage. Et le son va être conduit par la cochlée jusqu'au nerf auditif, puis au cerveau. Et les problèmes vont survenir lorsque l'exposition à des volumes sonores sont trop élevés. On considère en général que ce qui est élevé, c'est au-dessus de 80 décibels. Ce prolonge, ça va entraîner comme conséquence directe des destructions de nos cellules ciliées avec une perte d'audition, voire une surdité. Donc vous vous rendez bien compte, mais je pense que vous le savez toutes et tous, c'est que la répétition de son fort va entraîner la destruction répétée de ces cellules et donc avoir un impact direct sur notre audition. Alors le problème, c'est que l'exposition au bruit nous y sommes toutes et tous confrontés. Et le bruit, c'est aussi la vie. Il ne faut pas non plus s'extraire de tout bruit puisque là, on vit dans une bulle et ce n'est plus la vraie vie. Les seuils à risque sont donc au-dessus de 80 décibels. On considère que c'est à risque à partir de 85 décibels pendant 8 heures d'affilée ou 110 décibels sur une durée très très courte, une exposition brève de quelques secondes. Vous voyez que ça peut aller très vite et très vite, on est exposé à un bruit fort pendant plusieurs minutes par exemple. On va avoir un impact direct sur notre système auditif. Le bruit est partout, en ville bien entendu, mais aussi à la campagne. Tous les engins agricoles, les routes aussi vont produire un nombre de décibels très important, les routes, les autoroutes. Et petit rappel de mathématiques, l'intensité sonore, elle n'est pas linéaire, mais elle est logarithmique. C'est-à-dire que tous les 3 décibels, l'intensité sonore va doubler. Donc, ça va très vite. Et là, vous entendez peut-être l'orage qui produit aussi beaucoup de décibels. C'est un exercice pratique pendant l'enregistrement de cet épisode du podcast. Donc, le nombre de décibels que nous percevons va avoir un effet très fort. Ce qu'il faut retenir, c'est que la durée et l'intensité de l'exposition sonore importent. Donc, les deux se conjuguent. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'exposition au bruit sur notre santé auditive, mais aussi autre qu'auditive ? L'OMS prévoit une augmentation très importante de la perte auditive, notamment à cause du bruit. La perte auditive des ados et des jeunes adultes explose depuis déjà quelques années et malheureusement, ça va continuer. C'est la conséquence notamment de ports prolongés des écouteurs et des casques et des lieux bruyants. En plus, il peut exister une interaction entre différents facteurs qui vont s'ajouter. Un milieu professionnel bruyant, dans l'industrie par exemple, mais aussi dans les open space. Ce n'est pas forcément des milieux où le niveau sonore est très important, mais le niveau sonore va être continu. Ce qui est le cas des open space. Et les conséquences vont être la fatigue auditive, dans certains cas une surdité précoce, des acouphènes, de l'hyperacousie, mais aussi des conséquences sociales, psychologiques, des troubles du sommeil, des difficultés dans les relations sociales. Donc, on voit l'impact du bruit ou des bruits sur notre santé au global et pas seulement sur notre santé auditive. Quelques chiffres qui ont été donnés par la directrice de Bruits Paris, elle rappelait dans une interview en 2019 qu'un francilien perdrait en moyenne une année de vie en bonne santé du fait de son exposition au bruit et jusqu'à trois ans de perte d'audition en bonne santé dans les endroits les plus bruyants, comme par exemple les gens qui sont proches d'une autoroute, des aéroports ou du périphérique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, place le bruit comme le deuxième facteur environnemental qui provoque le plus de problèmes sanitaires après la pollution de l'air. Donc, voyez, le bruit, c'est vraiment un enjeu majeur de la santé. Il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir également. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà fait un post sur ce sujet, les sons compressés, dans un post du 24 janvier 2023 qui s'appelait « Pourquoi je n'aime pas les sons compressés ». Ce procédé qui existe depuis les années 60 tasse les sons pour réduire les écarts entre les sons forts et les sons faibles. De ce fait, vous avez un son qui devient linéaire où il n'y a plus aucune pause, il n'y a plus aucun micro-silence, alors la conséquence directe va être que nos oreilles ne se reposent plus jamais puisqu'il y a du son tout le temps. Et ce qui est très fatigant. Et tous ceux qui ont beaucoup travaillé avec des oreillettes ou un casque pendant la période de confinement se sont souvent rendus compte de l'effet justement de ces sons compressés. Ça pouvait donner des sortes de vibrations dans les oreilles ou une perception plus forte, ce qui m'est arrivé de mes propres acouphènes. Donc cette nouvelle nuisance des sons compressés, elle existe partout et donc elle supprime ces plages de repos qui sont indispensables pour régénérer nos oreilles. Pensez pour vous mais aussi pour vos proches et notamment nos petits ados, nos grands ados préférés, qu'ils fassent des pauses dans l'écoute de la musique au casque. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous ? Alors d'abord, dans la recherche actuelle, il y a des recherches qui sont en cours avec des projets absolument passionnants mais qui vont sans doute mettre des années avant d'obtenir des résultats. Il y a plusieurs recherches, notamment sur le fait d'arriver à recréer des cellules ciliées lorsqu'elles ont été détruites. Ça, c'est vraiment une recherche tout à fait passionnante et pleine de promesses mais qui mettra sans doute des années avant d'aboutir. Il y a aussi les cellules souches qui pourraient aider à réparer des cellules abîmées. Donc là aussi, un projet très intéressant et puis de nouveaux diagnostics qui pourraient être mis en place pour détecter plus tôt et pouvoir ainsi traiter et aussi des nouveaux traitements pour tous ces troubles de l'audition. Et à côté de ça, donc là ce sont des recherches scientifiques qui sont en cours, il y a aussi beaucoup de petites actions de bon sens. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, de ne pas rester huit heures par jour ou plus avec un casque ou des oreillettes, faire des pauses de silence, des pauses de calme pour permettre à nos oreilles de se reposer, de se régénérer. Je pense que c'est la conclusion la plus sage. C'est vraiment pour permettre à nos oreilles de se reposer, de faire ces petites pauses de silence plus ou moins longues, pauses de calme. Pour ceux qui souffrent d'acouphènes, vous pouvez aussi utiliser, ça ne va pas tout à être une pause de silence mais ça va mettre vos acouphènes en mode silence en couvrant les acouphènes par des sons roses, bruns, blancs ou toute autre chose qui vous conviennent. Ça peut être aussi des bruits de la nature. Ça peut être une façon de montrer à notre cerveau qu'on peut ne plus entendre nos acouphènes et faire des pauses d'acouphènes. Ça peut être intéressant puisque le cerveau va se rendre compte que par moment il peut ne plus entendre nos acouphènes. Donc je vous ai dressé ce petit panorama sur le bruit ou les bruits et notre santé. Je vous retrouverai avec plaisir pour notre prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, une pause sur mes oreilles sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, mais aussi à mon compte Instagram, une pause pour souffler, pour suivre toutes les actualités liées à l'audition et plein de petits trucs et astuces pour vous soulager et rester à vos côtés. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes tous ensemble avec ces problématiques, mais il y a quand même un assez grand nombre de solutions, différentes techniques à tester pour trouver un peu de calme et de réconfort. Donc je vous dis à très bientôt et en attendant, coupez le son de vos oreillettes ou de votre support d'écoute du podcast pour faire une petite pause de silence. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501